... Il nous manque dans notre description planétaire, alors qui est très très rudimentaire, parce qu'on pourrait écrire un volume entier, au moins, sinon dix, sur chaque planète, il nous manque la planète Neptune. Donc la planète Neptune a été découverte au XIXe siècle, elle a été identifiée à ce moment-là, et les astrologues se sont saisis de Neptune, parce qu'ils se sont dit, il nous faut absolument une autre planète. Voilà, on était, je crois, à la sixième, je crois que c'est la première qui a été découverte, huitième, pardon, c'est celle qui a été découverte, donc oui, je pense, je pense à... Non, Uranus a été découvert d'abord en 1780 et quelques, après il y a eu Neptune au début du XIXe, puis plutôt en 1930. Donc voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc Neptune, à quoi sert-elle ? Donc Neptune, si vous avez bien écouté une vidéo qui a précédé, vous savez que ça fait partie des trans-saturniennes, donc ça fait partie du trio Uranus-Neptune-Pluton. Et donc Dan Rudiard disait avec justesse que ces énergies trans-saturniennes ne sont pas directement applicables ou assimilables au thème. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui avez les rênes, vous ne pouvez pas dire mon Neptune, mon Uranus, mon Pluton, vous devez dire il y a Neptune dans mon thème, il y a Uranus, il y a Pluton à tel endroit. Donc ça m'amène tout de suite à, j'allais dire, un point que je n'ai pas abordé dans la vidéo sur Pluton, c'est que dans la vidéo sur Pluton, je ne vous ai pas précisé qu'effectivement quand Pluton ou Neptune ou Uranus est dans un signe, il va y rester très longtemps. Ça veut dire qu'en réalité, il peut rester 5 ans, 6 ans, 9 ans, 10 ans, donc il peut rester quand même très très longtemps. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, que lorsque vous naissez avec une, lorsque vous naissez tout simplement déjà, avec une transe saturnienne dans un signe, il faut savoir que toute votre génération va naître avec, voilà, cette même planète dans ce même signe. Donc ce qui veut dire que le signe en fait d'un Neptune, le signe d'un Pluton, le signe d'un Uranus, n'est pas tellement à prendre en compte. Bien sûr c'est à prendre en compte, ça veut dire que le Neptune par exemple, par exemple en Sagittaire, va signifier toute la génération qui est quand même attentif au changement, on va dire, climatique, qui est très idéaliste, voilà, très attentif à tout ce qui se passe en Asie, au bouddhisme, etc. Et tout le mouvement, on va dire, qui pousse vers une recherche de quoi ? Une recherche de but, de code, d'objectif en lien avec la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on essaye en fait de structurer la vie quotidienne en lien avec notre Neptune. Le Neptune en scorpion qui précède, signifie davantage, donc c'est la génération qui est à peu près en 1965, de mémoire à peu près, 65 environ. Donc c'est une génération qui, elle, essaye au fond de se faire un cocon, de se faire une vie plutôt agréable, plutôt paisible, on va dire à l'écart un petit peu du monde. C'est-à-dire que l'idéalisme, si vous voulez, la volonté, on va dire, d'être bien, la volonté qui est très présente dans Neptune, d'être en fusion avec un environnement, cette volonté-là est une volonté qui, d'une certaine manière, ramène à la maison, vous voyez, plutôt que cherche à partir. Alors que Neptune en Sagittaire qui va suivre est une volonté qui est beaucoup plus, si vous voulez, de transmission, de changement, de transformation globale, on va dire, des différents enjeux dans le monde extérieur. Alors si on fait dans les deux sens, ce que je n'avais pas fait pour Pluton, pardon, ce qu'on fait, donc, si Neptune, quand Neptune était en balance, on était là, dans une vision de la société, donc c'est des natifs qui sont plutôt nés, on va dire, un petit peu avant, j'aurais dû vérifier, un petit peu avant, donc vous regarderez, en tout cas, c'est fin des années 50, quelque chose comme ça, ce sont des Neptune qui sont un petit peu plus conventionnels, mais en tout cas, si vous voulez, qui portent leurs normes, c'est-à-dire qui sont très respectueux, respectueux des rythmes, respectueux des autres, respectueux des valeurs, respectueux des codes de la société, et qui essayent, d'une certaine façon, de tout faire bien. Donc il y a une très, très grande volonté personnelle, si vous voulez, de trouver un équilibre. Pour les Neptune qui suivent, voilà, je pourrais en faire d'autres, mais pour les Neptune qui suivent, les Neptune qui sont en Capricorne, il y a une volonté très, très resserrée, si vous voulez, il y a un très, très fort militantisme des valeurs, une volonté d'affirmation par rapport aux Neptune en Sagittaire, on est dans le dur, c'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent véritablement changer les choses, activer les choses, ils veulent absolument que les choses avancent à leur idée, ce sont des intransigeants, ce sont des gens qui sont profondément jusqu'au boutiste, dans ce qu'ils souhaitent. Les Neptune en Verseau sont des gens qui, donc c'est la génération qui est juste avant celle qui est à l'heure actuelle, les Neptune en Verseau, ce sont des gens qui seront très, très peu matérialistes, donc c'est des petits-enfants à l'heure actuelle, qui sont très, très peu matérialistes et qui auront envie, j'allais dire, de tout miser sur le partage, la fraternité, l'immatériel, le virtuel, plutôt que, en fait, la société de consommation, c'est-à-dire que ce sont vraiment des gens qui vont changer complètement de valeur et changer de regard sur le monde. Et les Neptune en Poisson, qui sont en train de naître, ça fait quelques années qu'ils naissent, ces bébés-là seront des, pour nous, voilà, depuis notre génération, ça sera des grands mystiques, c'est des grands idéalistes, des gens qui veulent changer les choses, qui aiment les autres, qui aiment la nature, qui aiment le monde, qui seront probablement, si vous voulez, dans une volonté de maintien de tout un monde qui est en train de disparaître. Donc, en fait, on est vraiment, si vous voulez, quand on regarde une planète trans-saturnienne, on voit le monde de 20 ans après, voyez, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'est-ce qui va se passer au niveau collectif, au niveau social, au niveau universel, toutes les énergies qui sont en train de rentrer. Alors, ce n'était pas mon sujet du jour, c'est pour ça que ce n'était pas très près, mon sujet du jour était le Neptune en maison, puisque, effectivement, quand il y a une planète trans-saturnienne qui est positionnée dans un thème, elle se positionne, donc dans un signe, vous avez compris, mais elle se positionne surtout dans une maison, puisque, si vous voulez, en fait, c'est là où elle va être très, très individuelle, et là, en fait, elle prend une signification qui est complètement différente. C'est-à-dire que Neptune, je vous avais dit, donc, que Pluton, quand il est là et qu'effectivement, il touche, si vous voulez, fondamentalement un domaine de vie, il va faire une catastrophe, il va ébranler quelque chose, il va le mettre complètement à bas et à plat. Alors que quand Neptune, de son côté, si vous voulez, est dans une maison, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai mon chat qui passe. Quand Neptune est dans une maison, en fait, il va vous donner une vulnérabilité, une espèce de fragilité très, très profonde, et cette fragilité très profonde va faire que vous allez déchirer votre égo à un certain endroit, c'est-à-dire que vous allez complètement déchirer votre cœur, voyez, pour perdre quoi ? Perdre cette espèce d'éternel problème de qui prend quoi, qui donne quoi, est-ce que j'ai reçu assez, est-ce que j'ai donné assez, est-ce que je suis satisfait ou frustré, etc. Neptune ne se pose pas du tout ces questions-là. Alors il faut savoir que Neptune est en vérité, si vous voulez, l'octave supérieure de Vénus, c'est-à-dire que c'est tout l'affectif sans l'ego. Donc ça veut dire que l'idée profonde, ça ne va pas être de savoir, j'allais dire, ce que vous allez recevoir, mais plutôt comment vous vous situez dans un environnement, c'est-à-dire, est-ce que dans l'environnement où vous êtes, il y a, j'allais dire, suffisamment de fusion, est-ce que vous êtes en phase avec cet environnement, c'est une idée de, en anglais, on dit attunement, c'est-à-dire de, effectivement, mise en phase, très exactement, c'est comme accorder un violon, un diapason, en fait, c'est simplement le fait de se mettre en accord avec une énergie fondamentale pour savoir si, j'allais dire, elle vous correspond. Donc en fait, Neptune vous demande ça. Neptune, voyez, vous demande, est-ce que je suis véritablement en accord avec quoi ? Avec l'énergie de ma maison. Et en vérité, si vous voulez, pour que ça se fasse, pour que ce processus, on va dire, de disparition de l'ego se produise, il faut forcément traverser, malheureusement quoi ? Traverser des souffrances. Alors, un moine bouddhiste, vous dirait, en vérité, ces souffrances, elles sont fausses puisque les souffrances ne font que déchirer la boque de l'ego et au contraire, vous libèrent vers un grand bonheur. Alors c'est vrai, mais en même temps, quand on traverse la phase de déchirement, on va dire, d'une première étape de la structure de l'ego pour arriver à une fusion avec quelque chose de plus grand, c'est assez compliqué. Donc, pour prendre quelques exemples concrets, si vous avez, par exemple, Neptune en maison 2, ça veut dire que vous aurez probablement j'allais dire des grosses difficultés émotionnelles en lien avec l'argent, c'est-à-dire l'impression d'être dépouillé par des gens que vous aimez ou une peur maladive de ne pas avoir assez ou l'impression que vous allez finir sous des ponts ou l'impression que vous allez partir en faillite avec votre entreprise ou vous faire virer à nouveau. Il y a toujours, si vous voulez, une espèce de peur émotionnelle absolument énorme. Et en vérité, si vous voulez, il va falloir d'une certaine manière changer complètement de valeur, et c'est un mot très fondamental avec Neptune, changer profondément de valeur, notamment avec les codes et le monde de l'argent. Et en fait, l'idée, si vous voulez, pour chaque maison, c'est que ça va vous demander en fait de sortir d'une codification trop classique pour rentrer, on va dire, dans une ouverture du cœur beaucoup plus large, beaucoup plus grande qui vous permette ensuite, si vous voulez, une mise en phase, vous voyez, beaucoup plus grande avec l'univers, avec effectivement quelque chose qui soit beaucoup plus grand que vous. Alors, comment gérer Neptune dans un thème ? Ce qui est important en fait à comprendre, c'est de savoir en fait que vous n'avez pas le choix. Alors en même temps, je vous présente ça comme ça parce que je suis capricorne et que si on me dit que je n'ai pas le choix, j'essaye de faire avec. Ça ne peut probablement pas marcher pour tout le monde. Mais en tout cas, il faut comprendre que la seule manière on va dire d'échapper aux souffrances de Vénus, c'est-à-dire les souffrances de la frustration, les souffrances de l'impression de manquer d'amour, l'impression de ne pas avoir reçu assez, l'impression qu'on est jaloux, qu'on est dépossédé. La seule manière à un certain moment, en fait, c'est de se positionner plus haut et d'arriver à comprendre qu'on est dans un intérêt-échange affectif permanent, émotionnel permanent et que pour trouver son équilibre, tout ce qu'il faut d'une certaine manière, c'est s'appuyer sur plus de choses au lieu de restreindre on va dire sa base d'appui. Et en fait, Neptune vous explique simplement que plus d'une certaine manière on a le cœur ouvert, plus il est facile d'une certaine façon de, j'allais dire, d'intérêt changé. C'est exactement la même chose en fait que l'image de la source. Si vous êtes une bouteille d'eau, voilà, si vous êtes une bouteille d'eau, ce qui est sûr c'est que si vous donnez un verre de votre eau à quelqu'un, vous en aurez moins dans la bouteille. Si vous donnez deux verres à quelqu'un, vous en aurez encore moins. Si vous en donnez quatre, en général, la bouteille, elle est vide. Alors que si vous êtes une source, vous pouvez remplir sans arrêt des verres d'eau pour tout un tas de gens et ça ne posera aucun problème. Si quelqu'un vient, on va dire, en étant très sale de tout son chagrin, de toute sa négativité, de tous ses problèmes et qu'il vient se régénérer, je ne sais pas moi, dans une cascade ou dans une grande source d'eau, la source va le laver. Alors que si, effectivement, vous mettez un truc dégueu dans une bouteille d'eau, la bouteille d'eau est toute entière, spoliée, elle est toute entière, effectivement, pourrie de ces salissures. Donc en fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que Neptune, elle est là en tant que planète pour vous transformer en source, pour vous transformer en quelqu'un qui, dans la maison où est votre Neptune, crée en permanence et toujours le cœur ouvert et toujours envie de se déployer affectivement là où est cette planète. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, que votre Neptune, où qu'il soit, demande une ouverture très importante. Donc pour reprendre l'exemple de Neptune en 2, mais je vais faire le tour du thème, pour reprendre l'exemple, ça veut dire que, en fait, pour sortir de la peur de l'argent, d'une certaine façon, il faut prendre les choses beaucoup plus largement en se disant, mais l'idée, c'est d'avoir de l'argent pour en donner et non pas pour en conserver et essayer, pour le coup, de déployer vraiment les choses, de déployer, on va dire, le socle beaucoup plus largement. Si vous avez, donc on va faire dans le désordre pour que ça soit bien clair, en fait, c'est un peu particulier comme phrase, mais en fait, vous allez comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des maisons qui sont matérielles. La 2, c'est la maison de la finance. La 6, donc à laquelle on va venir tout de suite, c'est la maison de l'organisation concrète. Donc si vous avez Neptune en 6, ça veut dire qu'au lieu d'être psychomaniaque avec votre ménage et votre organisation, en fait, il faut accueillir tout un tas de gens et tout un tas de choses pour que ça se range davantage. En fait, il faut accepter le mouvement. Plus vous bloquez le mouvement, plus vous avez de désordre. Et en fait, c'est tout simplement les choses. En fait, il faut savoir que quand il y a Neptune quelque part, ça demande un énorme mouvement. Donc si vous bloquez le mouvement, ça ne fonctionne plus. Si vous avez Neptune en 10, ça suppose en fait que vous ayez un grand idéal professionnel et que vous bougez énormément. Aussi bien, on va dire, de sphère professionnelle que d'envie de faire des choses, que d'envie, on va dire, de partager, de former, de transmettre. C'est ça qui est le plus important. Donc maintenant, si vous avez Neptune dans des maisons relationnelles, c'est-à-dire les maisons 3, 7 ou 11, donc ça veut dire la maison 3 ou 11, ça veut dire qu'il faut que vous ouvriez votre cœur et que vous ayez énormément d'amis, énormément de gens dans votre vie, énormément de choses. Pourquoi ? Parce qu'autrement, avec par exemple la Neptune en 3, si vous êtes tout rikiki, tout fermé, vous allez perdre le seul ami que vous avez, il va vous trahir. Ça en fait, si vous voulez, Neptune fonctionne comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez faire avec très peu, on vous prendra même ce que vous avez. Voilà, c'est au pauvre, on prendra jusqu'à sa dernière dîme. Ça me rappelle un truc. Donc ça veut dire, si vous voulez, qu'au fond, pour garder, il faut donner, il faut ouvrir. C'est toujours la même chose. Si vous avez Neptune en 7, je ne vous propose pas d'avoir énormément de mari ou d'épouse, ça fait beaucoup. Peut-être adopter des enfants, peut-être vivre dans une collectivité, peut-être en tout cas vous engager dans votre communauté de village, de ville, etc. C'est très important de déployer les choses de cette façon. Si vous avez Neptune en 4, 8, 12, ça veut dire que vous êtes profondément, on va dire, d'assez grand idéaliste. Ça veut dire que vous avez vraiment besoin, j'allais dire, d'avoir un idéal porté sur un domaine, en 4, par exemple, sur la famille, en 8, ça veut dire que vous avez besoin, on va dire, de faire une œuvre dans le monde, vous avez besoin, même si c'est une petite œuvre, même si c'est la sauvegarde des escargots dans votre village, mais vous avez besoin de faire quelque chose qui à un moment vous dépasse. Si vous avez Neptune en 12, je suis désolée, c'est une position religieuse et spirituelle, vous ne ferez pas sans le spirituel. Et si vous faites sans Neptune en 12, qu'est-ce qui se passe ? Et ça marche pour 4 et 8, en fait, vous tombez dans une sorte de désespoir, puisque ce sont des maisons d'eau, elles vont, si vous voulez, en fait, vous fermer mentalement et vous rendre très triste. Pour les maisons d'identité, si vous avez Neptune en 1, si vous avez Neptune en 5, si vous avez Neptune en 9, ça veut dire que l'idée, d'une certaine manière, va être, alors en 1, évidemment, une transformation complète de vous-même. Ça veut dire qu'on va vous demander, d'une certaine manière, de vous reformer complètement pour devenir une autre personne. Si vous avez Neptune en 5, on va vous demander une capacité créatrice, surdimensionnée. Vraiment, l'histoire de la source, la devient fondamentale. Si vous avez Neptune en 9, on va vous demander, en fait, de vous engager en termes sociétal, en termes organisationnels ou politiques, de façon à réformer la société. Donc, ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est qu'avec les planètes trans-saturniennes, les événements que vous traversez, ils sont toujours ultra-violents, ils sont toujours très forts. Pourquoi ? C'est justement, en fait, pour dégager cette dimension égoïque, vous voyez, de l'imitation, ça c'est à moi, etc., de façon, si vous voulez, à pouvoir comprendre que vous êtes beaucoup plus riche que vous ne le pensez.